Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 28 et 29 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, on est parti ! Du 28 et du 29 mai 2022, nous sommes gentiment en train de dire au revoir à mai pour arriver sur le mois de juin et accueillir l'été. Le printemps finit tout doucement, de 4-5, allez plus que 2 s'il vous plaît. Le printemps va laisser place à l'été avec la chaleur, les vacances, les jours qui sont de plus en plus longs. On peut apprécier aujourd'hui. La nuit arrive à 21h, la tournette est 1h30, 2, 4, 6, 1, 7, 1, donc voilà, on va laisser la douceur pour la chaleur. Allez, samedi, samedi, ça nous parle de Saturne, avec Saturne, ça peut nous parler de contre-temps, de retard, de contre-temps. Associez au 28, le 28, ça parle d'union, de complémentarité, d'association, d'argent, de courage, d'aspect et de la réussite. Donc ce samedi, il y a peut-être un bilan qui est fait sur la réussite par rapport aux associations, aux choses qu'on a mis en place. On a peut-être ce temps où l'on regarde ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché tout au long de ces 6 premiers mois. C'est comme un petit bilan sur ces 6 premiers mois de l'année. Et puis dimanche, dimanche, ça parle de notre égo, ça parle du soleil, ça parle de la mise en lumière, de la mise en lumière de tout ce qui est, on va dire, des carrières, des grands idéaux. On peut parler aussi de tout ce qui se termine. Au-delà de ça, on pourra dire que ce dimanche, donc le 29, ça fait 11. 11, c'est une très puissante énergie. C'est deux fois l'énergie du 1. C'est deux fois l'énergie du je. Il y a peut-être une remise en question par rapport à nous, par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on se souhaite. Je veux dire que ce dimanche ne sera pas trop tourné vers les autres, mais plutôt vers soi. Ce que l'on se souhaite et ce que l'on veut. Alors que ce samedi, on est plutôt sur un bilan, mais peut-être sur un bilan du rapport que l'on a aux autres. On va regarder si l'énergie du Belly n'est d'accord avec ça. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Et comme aujourd'hui, ça nous parle de l'invitation. Ça nous parle des rendez-vous. Donc, peut-être que vous avez eu ce rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir ce rendez-vous. Ou cette invitation. Alors, je ne sais pas si la troisième carte sera la même. En tout cas, les deux premières cartes sont exactement pareilles. Donc, c'est ou un rendez-vous qui vous a fait du bien. Ou un rendez-vous qui vous a mis sur la bonne voie. Ou en tout cas, un rendez-vous qui s'est extrêmement bien passé. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça va bien se passer. En l'occurrence, moi, j'ai eu un rendez-vous. Et franchement, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis très, très contente du résultat. Bon, là, ça parle aussi de l'inconstance. Donc, on est sur les mêmes énergies. Non, ce n'est plus les mêmes après. Je regarde, je veux être sûre. Ok, bon, ce n'est pas les mêmes. Eh bien, c'est les trois premières cartes. Donc, il y a vraiment ce rendez-vous où il y a un avant, un après. Il y a quelque chose qui nous a déstabilisés. Il y a quelque chose qui était déstabilisant. Et du coup, avec ce rendez-vous, on arrive à restabiliser les choses. Ou alors, ça nous aide à rétablir un équilibre, à rétablir une stabilité. Ici, ça nous parle de choses rapides ou ça peut nous parler d'un petit accident qui arrive. On va regarder les cartes qui sont après. Je ne me souviens plus, j'ai vite fait regarder. Mais il y a peut-être quelque chose qui arrive de rapide, ouais. Alors, peut-être que ce rendez-vous, il est dû à la santé. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous chez le médecin ou vous avez eu un rendez-vous chez le médecin. Et peut-être qu'on vous a donné des bonnes nouvelles, quelque chose qui va pouvoir se faire rapidement. Et là, on dit que c'est une nouvelle opportunité. Donc, pour certains, c'est une opportunité médicale qui va leur permettre d'aller beaucoup mieux. Je n'en sais rien. Par exemple, vous avez toujours mis mal à une hanche et on décide de vous greffer une hanche et rapidement, ça va aller mieux. Ça peut jouer avec la situation médicale de ma fille ou moi à qui on me propose rapidement une opération. Quelque chose qui va se faire rapide et quelque chose qui a été long pour moi et qui était assez déstabilisant. Ça peut être ça. Si c'est professionnel, ce rendez-vous, on peut dire que c'est peut-être un travail que vous attendiez depuis longtemps. Et puis, ça a joué sur votre santé, mais très vite, elle se rétablit. Là, il y a la maison de santé avec l'opportunité. Donc, c'est l'opportunité de pouvoir se rétablir un rétablissement-là. Alors, si c'était professionnel, c'est pareil. Peut-être que ça vous chagrinait le fait de ne pas avoir de travail ou de ne pas trouver le travail. Mais là, ça va vous redonner un peps, de l'énergie, un équilibre, le fait de trouver cette nouvelle opportunité. Donc, ça, ça sera un entretien de travail. Si c'est amoureux, il y a peut-être eu des disputes entre vous et une personne. Et si c'est familial, peut-être aussi. Mais pareil, ce rendez-vous, en fait, il remet les choses à plat. Il permet que rapidement, on sorte d'une énergie qui était déstabilisante, en fait. Même s'il y a encore un petit peu de remous autour de cette situation. Même s'il n'y est pas tout à fait sûr. Même s'il y a encore un petit peu de conflits, on va dire. Ça peut être des conflits intérieurs, parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Eh bien, ça va bien se passer. Donc, c'est de très, très belles énergies pour ce week-end. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 28 et 29 mai 2022. Hop là. Voilà, il y en a pas mal. Ça suffira. Alors, on y va. C'est parti. Eh bien, encore une fois, ça parle de la maison de campagne. Ça parle de la paix. De la paix, de la tranquillité ou d'aller à un moment à la campagne. Ouais. Le temps d'une transformation. Le temps que les choses bougent. Le temps que les choses avancent. Ou peut-être se renouer avec la nature. Se réenraciner. Mais ça amène une évolution. Rapide. Encore une fois, on a cette idée de rapidité. Sur les choses qui étaient blessantes. Sur les choses qui piquaient un peu. Ça crée des doutes. Mais on est en train de transformer la situation. Donc, il y a peut-être eu des conflits. Il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui vous ont créé des doutes. Qui vous ont créé de la difficulté. Vous avez des doutes là-dessus. Mais ne vous faites pas de soucis. Vous êtes en train de vous apaiser. Il y a peut-être des personnes qui vous ont envoyé de très mauvaises énergies. Vous êtes resté un temps dans ces énergies-là. Qui n'étaient pas saines pour vous. Et puis, on nous aide en fait à se réenraciner. En tout cas, aller vers une paix. Vers quelque chose de plus solide. Donc, ça se transforme. Ça arrive rapidement, cette transformation. Et ça nous sort en fait. De ces énergies qui piquent. Qui font du mal. Ces énergies de trahison. Et peut-être que ça nous sort aussi de certains doutes. Peut-être qu'on n'était pas sûr que les personnes dont on pensait étaient malsaines ou méchantes. Et le fait de prendre du recul. Ça nous aide à savoir si quand on est loin d'elles, on se sent mieux ou pas. C'est souvent ça. Ou est-ce que quand on s'éloigne, elles nous manquent ou pas. Bon, elles peuvent être malsaines et nous manquer. Mais si on a du mal à régler nos émotions. Ou à régler notre impatience. Ou si ce n'est qu'à régler notre instabilité. Quand elles sont là. Puis dès qu'on prend un peu de recul, on se sent mieux. On se sent libérés. On se sent moins étouffés. On se sent moins écrasés. Bon ben voilà. Après, il n'y a plus de doute. Sur ce qu'on ressent. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29 mai 2022 ? Donc, elles volent les cartes. C'est un truc de fou. On va aller la récupérer. Celle-là, elle a volé. Voilà. Je vais voir si on garde celle-ci. S'il y en a beaucoup. Oui, il y en a un peu trop. Donc, on ne va pas les garder. Il faut savoir aussi raison garder. Être raisonnable. Allez, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Pardon. Les messages. Je ne sais pas pourquoi les énergies d'amour. Les messages, s'il vous plaît, pour ce 28 et 29 mai 2022. Alors, la première qui avait sauté, c'était l'étranger. Donc, quelque chose d'étranger à nous. Quelque chose de différent. Quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et on parle d'une culpabilité. Alors, peut-être que vous voulez partir voir des terres étrangères. Peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que vous voulez changer de job. Peut-être que vous voulez changer de pays, de ville, de j'en sais rien. Vous voulez changer et partir peut-être vers quelque chose qui vous est complètement étranger. Et vous culpabilisez. Et on vous dit que non, il ne faut pas culpabiliser parce que vous y êtes poussé par votre enfant intérieur. C'est comme si vous vouliez aller à la rencontre de contrées différentes. Et qui vous emmèneront beaucoup, beaucoup de joie. Mais vous culpabilisez à l'idée d'aller. Pourtant, on vous dit que c'est bon. C'est le moment pour vous. C'est créateur. C'est le moment de créer. C'est le moment d'y aller. Et puis, cette création amène une victoire. D'accord ? Mais il faut s'écouter. Il faut que vous arrêtiez de culpabiliser par rapport aux autres. Peut-être que ce sont des enfants qui veulent partir de chez leurs parents et partir dans un autre pays. Peut-être que c'est vous qui voulez, j'en sais rien, votre destinée. Vous la sentez ailleurs. Vous voulez y aller. Arrêtez de culpabiliser et allez voir si vous y êtes ailleurs. D'accord ? Et puis, ceux qui vous aiment, ils vous suivront. Ils trouveront une solution. Et puis, mais ne culpabilisez pas. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez qu'à vous-même. Et il est peut-être temps de prendre votre vie en main. Et de partir vers des contrées lointaines. Vers des histoires différentes. Vers des situations différentes. Quelque chose qui vous fera vraiment vibrer. Et puis, c'est un appel de l'âme. C'est un appel de l'enfant intérieur. Alors, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît ? Merci. Vous nous donnez un... Ah ben voilà, il est tombé. Je ne l'ai pas vu. Moi, la tête dans les nuages, moi. Les montagnes mystérieuses. Donc, il y a vraiment de la route. Il y a vraiment, il faut partir. Pour certains, on vous dit, c'est bon. Là, il faut partir. Il faut avancer. Il faut bouger. C'est le moment pour vous. Ça sera une victoire et une renaissance. Mais il faut y aller. Vous ne pouvez pas toujours retenir. Pour les autres. Ce n'est pas possible. Et puis, vous n'êtes pas ici pour vivre pour les autres. Nous sommes ici pour expérimenter. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour nous-mêmes. Donc, bien sûr, nous sommes ici aussi pour aider le monde. Donner au monde. Mais pas suivre une seule et une unique personne. Pas du tout. Bien que si elle part dans des contrées lointaines. Et vous vous sentez d'y aller. Allez-y. Suivez-la. Allez. Hop là. Quels sont les messages de notre mère nature, de Gaïa, s'il vous plaît. Hop là. Je vous vois. Elle, elle a fait du surf. Alors, ça parle de l'arbre de feu. Celle-ci, elle a volé. C'était l'arbre de feu. Ça parle du début et de la nouveauté. Encore une fois. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer là. Si vous voulez vraiment, il y a vraiment une création. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. Et ça parle de la fin de l'hiver, régénération, renaissance et une issue positive. On est beaucoup dans le ocre. Orange, la rouge, mais orange, marron. Ouais. Le orange, c'est le chakra coronal. C'est le chakra couronne. Non, c'est jaune. C'est le chakra racine. Peut-être qu'il faudrait aller voir autour du chakra racine. À voir. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une nouveauté. Encore faut-il se donner l'opportunité de cette nouveauté. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 28 et ce 29 juin 2022 ? Quelles sont les énergies d'amour ? Qui vont nous entourer, nous accompagner ce 28 et 29 juin 2022 ? Hop là. Bim. Boum. Énergies d'amour. S'il vous plaît, encore une pour ce 28 et 29 juin. Ok. Hop là. Pas bon. Ça a fait un petit peu de bruit. Mais rien n'en grave. C'est la chaise qui a tapé contre la table. Alors. On est parti. Ça nous parle d'une blessure. Il y a une histoire de blessure qui est là. Il y a une blessure par rapport à un amour envoûtant et passionnant. Et puis on vous dit que la blessure, ça n'a pas marché dans cette situation parce que la relation était trop instable et trop en on-off. Et que ce n'était pas ce qui était bon pour vous. Alors on peut être très attiré par quelqu'un. Mais si on sent que la personne ne veut pas s'investir ou qu'elle a peur, on ne peut pas toujours porter ses peurs et ses craintes. Ce n'est pas possible. Et à un moment, il faut vivre, nous. Ici, ça parle de porter un masque. On parle d'une fin de cycle, d'une fin de froideur. Donc là, il y a un masque qui va tomber. Ouais. L'atmosphère chaleureuse est détendue. Donc peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui, justement, il y avait beaucoup de pudeur. Peut-être que vous ne vous êtes pas lâchés l'un et l'autre. Mais on vous dit que c'est fini. Il va y avoir... L'un des deux va baisser les armes. Et il va pouvoir avancer dans cette relation. Il y a cette possibilité-là. En tout cas, c'est en train de se réchauffer. Jusque-là, c'était plutôt froid. C'était plutôt mettre même de la distance l'un avec l'autre. Peut-être que vous n'autorisiez pas cet amour ou l'autre ne se l'autorisait pas. Et ça y est, il y a comme l'idée de libérer cette énergie. Ici, ça parle d'un secret. Dans une relation. Et puis, on vous parle que cette relation est restée secrète parce qu'il y avait une rivalité. Donc, où vous étiez en couple, où la personne que vous avez connue était en couple, on vous dit que ça va être un succès, cette relation. Donc, comment va-t-elle être un succès ? Où l'un des deux va finir par prendre sa décision. Ou alors, il y aura la fin de ce couple. Mais ce sera un succès dans tous les cas puisque vous aurez appris quelque chose de cette relation. Et si ce que vous voulez plus que tout, c'est que cette personne vienne à vous, ça va marcher. Ici, ça parle d'une blessure, une blessure qui est encore à vif. Une blessure qui est là et pourtant, vous cachez, avec le masque et le secret, vous cachez cette blessure. Peut-être que vous ne voulez pas en parler. Peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous avez honte. Et le message, moi, que j'entends là, c'est il faut parler. Il faut parler de ces moments où on ne se sent pas bien, de ces moments où on a eu l'impression de s'être trompé ou d'avoir été trompé. En tout cas, quand on a mal et quand on est blessé, il est important d'en parler. Déjà parce que ça libère des énergies, ça évite de les garder pour soi et qu'elles nous rongent. Donc, ou on en parle, ou on les sort en faisant du sport, ou en se purifiant. Mais il ne faut pas les garder pour soi, vraiment pas. Ou en tout cas, il faut les sortir de soi. On ne les garde pas à l'intérieur de soi pour ne pas qu'elles nous rongent. N'oubliez pas qu'on peut se créer des maladies comme ça. Ici, ça parle d'un amour envoûtant, passionnant. Avec eux, il y avait eu un petit peu de distance qui s'était mise, voire de froideur entre vous. Et on vous dit que ça va être un succès. Ne vous faites pas souci. Peut-être que c'est un passage obligé pour que vous ou l'autre personne puissiez avoir le temps de réfléchir à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, ce sera un succès. Ça va bien se terminer. En fait, ça va se terminer comme vous le souhaitez. Donc, si vous voulez vous séparer de cette personne et que ça s'étiole, c'est ce qui va se passer. Et si vous voulez que les choses se réchauffent, c'est ce qui va se passer. Voilà. Ça va se passer avec succès dans ce que vous vous souhaitez. Ici, ça parle d'une relation on-off. Même si elle est chaleureuse et détendue, il y a une tierce de personne. C'est ce qui fait que la relation, elle n'est pas stable. C'est ce qui fait que vous ou l'autre personne n'êtes pas sûre de vous. Parce qu'il y a une décision à prendre, une décision qui est difficile. À mon avis, je pense que cette décision sera prise cet été. Ou par vous, ou par la personne. Ou de continuer, ou de vous arrêter. Mais il y a une situation, il y a une décision qui va être prise. Et c'est assez simple dans cette situation-là. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29 mai 2022 ? Alors, tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Si vous sentez que les énergies sont difficiles, que vous montez facilement, faites le dos rond et attendez que ça passe. N'allez pas à la rencontre des autres. si vous sentez que les énergies sont trop punchy, sont trop irritantes, sont trop lourdes. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et puis, le dernier, ce sera par an. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéri-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Oh Han. Voilà, mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 28 et 29 mai 2022. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.